Musique On vient de finir le colloque de 7h, je vais commencer ma tournée des chambres. Mes activités principales comme gestionnaire en intendance sont d'abord le colloque le matin, ensuite on doit aller préparer le petit déjeuner pendant que l'autre collègue prépare le chariot de ménage. On se rejoint pour faire la tournée des WC, ensuite on fait la tournée des chambres, on passe à table, voilà, et un bon appétit. Après on doit faire vider les poubelles plus le linge sale, et ensuite on fait des désinfections de lits, entretien du bois, les fenêtres, et puis jusqu'à 4h15, souvent on a commencé à 7h15. En lingerie il y a vraiment plusieurs activités, on peut passer du repassage à la calandre, on peut aussi, on apprend à doser les produits, on apprend à mettre une machine en marche, comment on sèche, comment sortir une machine du séchoir. Et après on apprend forcément à plier et à ranger dans les casiers, jusqu'à ce qu'on fasse une tournée avec le linge propre, et on range dans chaque armoire des résidents, les habits à leur place. Mes motivations pour gestionner en intendance, c'est le fait de pouvoir rendre service aux personnes âgées, c'est le fait d'aimer la propreté, de vivre dans un endroit propre, pouvoir faire un bon travail de groupe, qu'on puisse se relayer avec les collègues, que tout le monde s'entende. Les qualités qu'il faut avoir pour ce métier, c'est être calme, avoir beaucoup de patience, il faut savoir s'adapter à la personne, et non pas que la personne s'adapte à vous. Il ne faut pas être une personne lunatique, d'avoir des sauts d'humeur, ou bien avoir le sourire et la bonne humeur. Soyez le bienvenu ! Bonjour ! Bonjour, monsieur ! Vous allez bien ? Très bien ! Je viens pour faire arroser les plantes. Ah ! Les critères en soif ! Ce qui me plaît dans cette profession, c'est de donner le sourire aux personnes, aux gens, à mes collègues, aux résidents. Quand je rentre dans une chambre pour venir faire le ménage, le résident est content de me voir. Et voilà, je fais mes tournées de chambre durant toute la journée. Et voilà, quand j'ai un sourire, c'est comme un cadeau. Je reviens sur terre. Il y a parfois des liens qui peuvent se créer avec des résidents. Quand on va toquer à une chambre pour nettoyer, et que d'un coup, elle te demande, ou bien il te demande de fermer la porte, et là, il ou elle te confie quelque chose que peut-être juste toi pourrais savoir. C'est juste énorme, quoi. Ça fait vraiment plaisir. Et c'est une des choses que j'apprécie juste énormément dans ce travail. L'encadrement est très précieux dans notre profession. On se fait beaucoup, beaucoup suivre. Dès qu'on a un problème, on peut toujours aller poser une question. Je ne me suis jamais retrouvé seul. Du matin, enfin, du moment où j'arrive le matin, il y a le chef de l'intendance qui est là, qui m'explique toujours par quoi je dois commencer. Et puis, je peux m'adresser à lui, que ce soit pour l'école. Il m'a toujours dit que si j'avais un problème avec l'école, je pouvais m'adresser à lui, qu'il est là pour moi. Je vais la rendre propre. Il n'y aura plus de poussière. Si je devais encourager un jeune à commencer son apprentissage de gestionnaire en intendance, ce que je lui dirais, ce n'est pas de se décourager parce qu'il entend le mot nettoyage, panneuse, balai, toilette. Non, il faut simplement qu'il persévère et qu'il se dise qu'il y a vraiment des bons côtés parce qu'on se fait des liens avec les résidents. Et il faut persévérer. Voilà, j'ai terminé. Alors, merci. Au revoir. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada